Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo budget. Comme tous les mois, je vous fais un petit bilan de mon mois qui vient de passer et je vous parle de mon budget prévisionnel pour le mois qui arrive, le mois de juin. Je me présente pour toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver parce qu'au mois de mai, vous avez été plus de 200 personnes à vous abonner à la chaîne et on a dépassé les 6 000 abonnés. Voilà ! Donc bienvenue à tous ! Je m'appelle Virginie, j'ai 35 ans, je viens de les avoir. J'ai acheté une petite maison à la campagne parce que j'ai un projet de colonie de vacances pour toutou. Si vous entendez du bruit, c'est qu'il y a toutou qui est juste à côté de moi, il fait chaud et il n'en peut plus. Voilà, il est au bout de sa vie. Voilà, voilà ! Donc j'ai des revenus grâce à YouTube parce que j'ai monétisé ma chaîne. Donc pour toutes les personnes qui regardent les publicités sur ma chaîne, ça me permet d'avoir un petit revenu à côté. Et bien sûr, j'ai des sous de ma colonie de vacances. Pour rien, même si je suis encore en travaux ou que je n'ai pas fini de tout installer, je commence quand même à garder des toutous histoire de me faire un peu de sous pour pouvoir aussi subvenir à mes besoins. À côté, j'ai quand même des allocations de la CAF, le RSA des auto-entrepreneurs et la prime d'activité que je travaille. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc déjà, je vous fais mon bilan du mois de mai. Je vous mettrai la photo de toute façon dans mon budget, comme je le fais tous les mois sur Instagram et Facebook pour que vous puissiez voir. Je sais qu'il y en a des fois qui ont du mal à entendre, à la comprendre. Donc j'essaye de noter tout en bas de l'écran. Mais bon, des fois c'est plus simple de pouvoir lire. Donc je vous mets la photo généralement directement sur Insta et Facebook. Pas forcément le jour de sortie de la vidéo, mais le lendemain ou dans la semaine qui suit. Voilà, donc pour le mois de mai, j'avais un reste à vivre de 240 euros. J'avais prévu 60 euros de carburant, 120 euros de course et autres 60 euros. Il y a un camion qui passe. C'est à la campagne. Je vous avais dit aussi dans une autre vidéo que pour les courses ce mois-ci, j'avais décidé de faire un mois blanc parce que au mois de juin, j'ai mon anniversaire et que j'ai beaucoup de personnes qui vont venir manger chez moi les week-ends. Donc je voulais essayer d'économiser le plus possible. Sauf que j'ai eu une invitation au mois de mai et j'ai eu un café des entrepreneurs avec Germinal. Germinal, c'est une association qui s'occupe d'aider les jeunes entrepreneurs à mettre en place leur entreprise. Donc je travaille avec eux depuis déjà, ça fait un an, un an au mois de juin là, que je travaille avec eux et c'est eux qui m'ont aidé à mettre en place et qui ont eu l'idée et qui m'ont aidé à mettre en place mon financement participatif auquel beaucoup d'entre vous ont participé. Donc merci encore d'avoir participé. Et du coup, pour les remercier, comme il y avait un café d'auto-entrepreneur, j'ai acheté des petits trucs, j'ai acheté de quoi faire un goûter pour pouvoir les remercier. Et je les ai invités du coup fin juillet à venir chez moi pour manger un barbecue. Voilà, et comme ça, ils verront aussi ma maison parce qu'ils ne sont jamais venus encore. Donc voilà. Ben voilà. Donc au niveau du carburant, j'ai mis 59,91€ donc je suis à plus de 9 centimes sur mon compte. Là, il me reste la moitié de mon carburant. Franchement, ce mois-ci, je ne pense pas que je vais aller traîner à droite, à gauche. Voilà, parce que même si je n'ai pas pris beaucoup de chiens pour le mois de juin, j'ai les cabanes à installer parce que je voudrais vraiment les installer si possible, j'espère. Parce que je stresse un petit peu au niveau du temps et tout ça. Et puis de la... Je ne vais pas y arriver. J'ai acheté des cabanes en kit qui vont servir de dortoir pour les chiens. Voilà. Donc c'est des cabanes en bois, des petits chalets. Sauf que comme ça, on kit, il y a toujours des trucs qui ne vont pas. Donc j'appréhende et ça me stresse déjà d'avance. Voilà. Mais bon, au mois de juin, je voudrais vraiment m'occuper de ça. D'installer au moins les deux premières cabanes avant juillet. si je peux, au moins une déjà, ce serait cool. Après, je verrai. Mais bon, voilà. Donc déjà, il faut que je les lasure et après, il faut que je les mette. Et je ne sais pas si toute seule, je vais pouvoir les mettre. Après, sinon, vu qu'il y a du monde qui va venir le week-end, je vais leur dire, venez m'aider. Voilà. On verra. Donc, bref. Du coup, je me suis gardée du temps pour le mois de juin. Je ne vais pas avoir beaucoup de toutous. Et j'ai mon anniversaire et tout. Enfin bref, c'est un peu la cata. Mais bref, je ne vais pas aller traîner à droite, à gauche. Je vais rester chez moi. Donc, il me reste la moitié de mon carburant. Je vais remettre du carburant pour que ça aille au plein. Si c'est 60 euros, c'est 60 euros. Si c'est moins, tant mieux. Je me ferai toujours des sous d'économiser sur le carburant. Au niveau des courses, j'avais fait quand même des petites courses en début du mois de mai. En même temps, je vous avais montré la vidéo. J'en avais eu pour 41,97 euros. Après, j'ai refait des courses. J'en ai pour 17,21 euros. Ça, c'est parce que j'ai été invitée et que j'ai voulu faire un gâteau et tout. Et puis, du coup, je me suis acheté du pain. Je me suis acheté, je ne sais plus quoi. Deux, trois trucs pour la maison. Mais j'ai acheté principalement pour faire mon gâteau. Donc, j'en ai pour 17,21 euros. C'est impressionnant les tarifs. Mais bon. Et du coup, pour mon goûter avec Germinal, j'en ai pour 25,25 euros. J'ai racheté du pain. En général, quand je vais faire des cours, je m'achète une bonne baguette. Et j'aime bien manger ça avec du fromage ou du jambon. C'est mon repas généralement après du soir. Voilà, j'aime bien. Donc, j'en ai mis pour 25,25 euros. Et finalement, j'ai ramené presque tout à la maison. J'avais acheté deux bouteilles de jus de pomme. J'avais acheté trois bouteilles de cidre. On n'a pas bu de cidre, finalement. Le jus de pomme a bu une bouteille et demie. Et j'avais acheté trois types de gâteaux. Et finalement, j'ai ramené un petit peu de tout. Donc, je vais manger ça pour le goûter ce mois-ci. Voilà. Je ne sais pas si ça se congèle, les madeleines, les trucs comme ça. Dites-moi, si vous savez, si les biscuits comme ça, et des rochers coco, des madeleines. Ce qui me reste. Est-ce que ça se congèle ? Parce que vu que le paquet est ouvert, après, il va être tout rassis, en fait. Voilà. Je ne sais pas. Dites-moi. Et ensuite, dans autres, j'avais prévu 60 euros et j'ai dépensé 52,76 euros. Donc, il me reste 7,24 euros. Et je ne vous ai pas dit pour les courses. Du coup, j'ai dépensé 84,43 euros. Et il me reste 35,57 euros. Donc, du coup, cet argent-là, j'ai essayé de le laisser dans mon porte-monnaie. Et je vais m'en servir pour le mois de juin. Ça me fera toujours ça, en plus. Voilà. Donc, au total, j'ai dépensé 197,10 euros. Et il me reste 42,90 euros d'espèce. Voilà. Nickel. Si, je ne vous ai pas dit. Je vais acheter les cabanes. Les cabanes, j'en ai eu pour... Je ne l'ai même pas noté. Je ne l'ai même pas noté. Je l'ai noté dans mon autre cahier des travaux. Mais j'en ai eu pour 1,487 euros. Pour deux cabanes. Du coup, je n'ai pas pris celle que j'avais vue chez Leroy Merlin. Parce qu'en fait, après, quand j'ai regardé dans le détail, la surface habitable était trop petite. Et j'en ai vu... Chez Brico... Brico au dépôt, je crois. Je ne sais plus. Un truc Brico, je ne sais pas quoi. Ils s'appellent tous comme ça, maintenant. Du coup, je n'en ai pas tous dans mon truc. Enfin, bref. Et du coup, elles étaient à 700 euros l'unité. Au lieu de 500. Donc, forcément, ce n'est pas le même tarif. Donc, j'en ai acheté deux. Plus les frais de port. C'était, je crois, 44 euros par cabane. Donc, voilà. Voilà. Donc, j'en ai eu pour 1,500 balles des cabanes. J'ai acheté d'autres trucs. Je vous verrai de toute façon sur la photo. Je ne vais pas tout vous détailler. Sinon, la vidéo va durer 10 ans. Voilà, voilà. Bref, c'est parti pour la suite. Donc, pour mon mois de juin, maintenant. Attention. Attention. Mais ça va faire bizarre. Parce que d'habitude, je n'ai pas l'habitude d'avoir des gros revenus. Le mois dernier, pour la pension canine, je me suis fait 209 euros. Le truc, c'est que j'avais gardé des chiens. Mais du coup, je t'ai payé au mois de mai. Donc, oui, parce que ça a débordé sur le mois de mai. Donc, je déclare le mois où je touche mes sous. Je ne déclare pas avant. Voilà. Une fois que les sous sont sur mon compte, là, je peux déclarer. Sinon, après, c'est n'importe quoi. Je ne vais pas donner des sous à l'URSSAF, des sous que je n'ai pas encore. Vous voyez le truc. Enfin, bref. Du coup, j'ai fait des gros revenus au mois de mai. Sachant qu'en plus, au mois de mai, il y avait tous les ponts. Donc, tout le monde est parti les week-ends. Donc, du coup, je me suis fait un gros revenu. Je me suis fait 1300 euros au mois de mai. Ouais. Ça fait bizarre. Ça me fait bizarre que tu fasses de 200 euros à 1300 euros. Eh bien, ça ne fait pas pareil. Voilà. Ça fait plaisir. Mais ce n'est pas pareil. Donc, bref. Je me suis fait 1300 euros pour la pension. Sur YouTube. Donc, toutes les personnes qui regardent les publicités. J'en ai eu pour 257,30 euros. Donc, merci à tous ceux qui regardent les pubs. Sachant que là, il y a eu beaucoup de nouveaux arrivants. Donc, ils ont gardé beaucoup de vidéos. Et du coup, ça a augmenté forcément. Et il y a les pubs. Donc, ça a augmenté mes revenus. Et j'ai vu par contre, je ne sais pas, vous me direz si vous avez des pubs dans vos vidéos. Ou si vous en avez beaucoup ou pas beaucoup. Parce que j'ai regardé, je ne le fais pas tout le temps. Mais j'ai regardé, on peut voir où sont placées les pubs. Des fois, je les place. Mais des fois, je partage ma vidéo, je la mets en ligne via mon portable. Du coup, sur le portable, on ne peut pas faire les mêmes choses que sur l'ordinateur. Donc, du coup, je ne peux pas régler les pubs où est-ce qu'elles vont être, etc. Sauf que l'autre jour, j'ai regardé, il y avait je ne sais pas combien de pubs sur une vidéo que YouTube m'avait mis d'office, en fait. Donc, du coup, il a fallu que je change, mais il y en a au moins 7 ou 8 pubs sur une vidéo de 20 ou 30 minutes, quoi. Mais c'est bon, les gens n'ont pas passé leur vie à regarder des pubs, hein. C'est gentil, mais le but, c'est de regarder la vidéo. Donc, j'en ai eu pour 257,30 euros YouTube. Donc, au total, ça m'a fait un total de 1557,30 euros de chiffre d'affaires brut. Alors, cette mention, c'est brut. Ensuite, il y a l'Ursaf, qui n'est pas mon ami. On est mis pour 342 euros de l'Ursaf. Donc, l'Ursaf, c'est l'État. Donc, c'est 22%, pour ceux qui ne savent pas. À peu près, ça a changé. Mais il y a le train qui passe. Je ne sais pas si vous entendez. Il va y en avoir un autre. Ensuite, au niveau des charges. Parce qu'il y a les charges d'entreprise. Donc, tous les mois, je ne peux pas mettre les mêmes revenus. Forcément, la même trésorerie, les mêmes charges, on va dire, au mois. Parce que, le mois dernier, j'ai fait 200 euros. Donc, j'avais mis 50 euros de côté. Voilà. Là, j'ai décidé de mettre 400 euros. C'est pas pareil. En effet, c'est pas pareil. Donc, je vais vous dire... Le mois dernier, je vous ai dit que j'allais vous faire une vidéo sur mes épargnes, de comment j'allais gérer tout ça et tout. Finalement, je n'ai pas eu le temps de vous la faire. Ce mois-ci, je n'ai pas arrêté, j'ai fait la course. Mais là, je vais vous la faire sûrement pour dimanche prochain. À voir. Si j'ai le temps, mais je pense, oui. Et je vais vous expliquer un peu tout ce que j'ai prévu et combien j'ai décidé de mettre de côté pour mon entreprise. Donc là, j'ai mis 400 euros ce mois-ci. Comme ça, je sais au moins que, voilà, je commence à faire ma trésorerie petit à petit. Donc, il me reste en tout 815,30 euros de mes revenus d'entreprise. Ensuite, il y a la CAF. Donc, la CAF, tous les trois mois, on rechange. On refait le... Comment ça s'appelle ? Tous les trois mois, on fait la déclaration de nos chiffres d'affaires des trois derniers mois. Comme vous, quand vous faites pour la prime d'activité, vous déclarez tous les trois mois vos chiffres d'affaires. Et bien là, c'est pareil. Donc là, j'ai la prime d'activité et j'ai une partie du RSA qui est le RSA des auto-entrepreneurs. Ce n'est pas la même chose que le RSA des gens qui perdent le chômage et qui se retrouvent au RSA. D'ailleurs, on m'a posé la question plusieurs fois pourquoi la MDPH, parce qu'avant, je touchais la hache. Et je vous ai dit dans d'autres vidéos que je ne la touchais plus. Elle m'avait été rejetée alors que ça faisait 15 ans que je l'avais. Donc, la hache est l'allocation adulte handicapé. Ils ne m'ont pas donné, en fait, de raison réelle. Ils m'ont juste dit que pour eux, j'étais apte à travailler à temps plein. Alors qu'avant, non. Je n'étais pas apte à travailler à temps plein. Vu que même la médecine du travail, il m'avait dit qu'il m'avait baissé mes heures parce que ce n'était pas possible que je travaille à temps plein. Mais bon, il suffit de tomber sur une personne qui a décidé que ton dossier ne passerait pas. Et puis, voilà, le dossier ne passerait plus. Aujourd'hui, maintenant que je travaille chez moi, c'est quand même beaucoup plus simple pour moi de gérer ma fatigue, ma maladie et tout ça. Donc, voilà. Bref, je ne sais pas. Ils ne m'ont pas donné d'autres raisons que ça. Donc, pour la CAF, primes d'activité, ils m'ont rechangé. En fait, je me suis rendu compte que je m'étais trompée sur les trois mois d'avant. Je n'avais pas bien refusé ma déclaration. Comme ça avait changé, il fallait donner le chiffre d'affaires brut après le chiffre d'affaires net. En fait, ils m'étaient gourés. Et là, je l'ai refait. Et du coup, j'ai le droit à plus de RSA et moins de primes d'activité. Mais du coup, ça m'a quand même augmenté un peu pendant les trois derniers mois, j'étais à 400 euros. Et là, je suis à 478 euros. Donc, je gagne 78 euros. Donc, primes d'activité, ils me donnent 166,31 euros. RSA, 311,94 euros. Ça me fait un total de 478,25 euros. Donc, c'est toujours ça de prix. J'ai envie de vous dire. sachant que là, vu que je me fais des très bons revenus mai, juin, juillet, parce que là, je suis en plein dans la période des chiens, en fait. Moi, je fais un travail saisonnier. Donc, là, je suis en plein dans ma période. Donc, je vais me faire des assez gros revenus. Donc, je pense qu'après, le RSA, j'aurais plus le droit. Donc, c'est pour ça que j'essaye de mettre de côté au maximum, là, de me faire une trésorerie pour après, quand je vais être à la dèche au mois de septembre, quoi. Parce qu'au mois de septembre, j'ai regardé le mois dernier, même s'il fait 132 euros. Voilà, quand tu passes de 2000 euros à 100 balles, forcément, ça ne fait pas pareil, quoi. Voilà. Donc, il faut absolument que je mette des sous de côté parce que sûrement qu'après, j'aurais plus le droit au RSA. La prime d'activité, je ne sais pas combien j'aurai. Donc, il faut que je mette absolument des sous de côté pour pouvoir payer mes factures. Voilà. Donc, au total des revenus, une fois que j'ai payé mes charges et l'URSSAF, il me reste 1293,55 euros. Donc, c'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Moi, j'ai l'habitude de vivre avec 600 euros, 700 euros. Là, 1300, ben, c'est pas pareil, quoi. Ça fait plaisir, j'ai envie de dire. Donc, du coup, prélèvement, ça n'a pas changé. Donc, c'est 6,49 euros les frais bancaires. 16,49 euros Prixel. Prixel, c'est le téléphone dont j'ai Internet aussi et je suis en partage de connexion. pour mon Internet. Voilà, j'ai pas de box. 9,25 euros mon assurance de prêt. 146,35 euros et mon prêt Habitat. 18,79 euros c'est Sogea, c'est le lot. J'ai pensé aussi qu'après, là, comme je suis TORSA, je payais pas de Mutuelle. Sauf qu'après, je vais avoir sûrement la complémentaire Santé Solidaire. Donc, c'est pour mon âge, ma tranche d'âge, c'est 14 euros. Donc, si vous avez des revenus moins d'âge, n'hésitez pas à faire la demande de la complémentaire Santé Solidaire, c'est par tranche d'âge. Alors, je me souviens plus c'est combien le barème, mais après, vous regardez sur Amélie ou un peu gouffre peut-être. Ça va vous le dire, mais n'hésitez pas parce que la Mutuelle, c'est quand même hyper cher. Donc, ça peut vous faire des économies. Après, clairement, vous n'êtes pas remboursé de ouf. D'accord. Mais ça vous évite quand même, ce qui est bien, c'est que ça vous évite de payer les frais quand vous allez chez le médecin. Généralement, ou chez n'importe qui, chez le dentiste ou je ne sais pas où, vous payez les frais et puis après, la SICU vous remboursez. Je ne sais pas pourquoi ils ne font pas ça pour tout le monde. ça serait quand même tellement plus simple. Mais bref, ça éviterait beaucoup de paperasse. Mais là, en fait, on n'a pas avancé les frais médicaux donc ça, c'est un gros plus même si derrière, on n'est pas remboursé de ouf. C'est pour ça que je n'ai toujours pas changé mes lunettes malgré qu'elles sont toutes rayées et toutes abîmées. Voilà. Bref. Ensuite, on passe aux épargnes. Alors, moi, j'ai trois types d'épargnes donc là, je vous en parlerai aussi dans la vidéo épargne. J'ai déjà, j'ai tout ce qui est factures. Donc, les factures, il y a des choses que les assurances, par exemple, que je paye à l'année comme ça parce que c'est moins cher de payer à l'année que d'être mensualisé. Donc, tous les mois, je mets les sous de côté et à la fin de l'année, quand ils me demandent les sous, je leur donne les sous. Ça me permet d'avoir des intérêts en même temps sur mon livret et ça me permet de payer moins cher les assurances et puis comme ça, après, il n'y a plus qu'à donner les sous quand on me les demande. Donc, je paye 20 euros d'assurance auto. J'avais changé pendant la Black Friday parce que pendant la Black Friday, il y a vraiment des grosses offres. Sûrement pendant les soldes aussi, il faut regarder et j'utilise des sites de cashback pour m'aider, en fait, me permettre d'avoir des remboursements, des promos et tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les sites de cashback. Voilà. Ensuite, 6 euros l'assurance habitation. Ça, c'est pareil. J'avais changé pendant la Black Friday. 10 euros la taxe foncière. Alors, je vous avais mis un post sur Instagram et j'ai eu le rendez-vous aux impôts parce que je vous avais dit sur Instagram que j'avais fait ma déclaration d'impôt sur Internet sauf qu'il me demandait 533 euros alors que j'avais déclaré 6 000, je ne sais plus combien, 6 000 euros de chiffre d'affaires brut. Ou net, brut, brut. 6 000 euros de chiffre d'affaires brut sur l'année 2022 et il me demandait 500 balles. Je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Non. Donc, du coup, j'ai pris rendez-vous. J'ai eu rendez-vous avec la dame. Ça s'est fait en 12 secondes et c'était réglé. En fait, c'est juste que j'avais du coup mis mon chiffre d'affaires brut et après, il y avait une autre case et je pensais qu'il fallait écrire dedans le chiffre d'affaires net ou au moins 50% d'abattement, je ne sais pas quoi. En fait, elle m'a dit, non, il ne faut rien écrire. Je ne sais pas, pourquoi vous posez la question de mettre le chiffre d'affaires avec l'abattement. Elle me dit, non, mais en fait, il ne faut pas écrire dedans. donc voilà. Donc au final, c'était zéro donc je n'ai pas d'impôt à payer et du coup, j'ai demandé aussi pour la taxe foncière vu que j'étais là. Je me suis dit, ça fait depuis 2021 que je suis dans ma maison. C'est bizarre quand même que je n'ai pas payé de taxe foncière l'année dernière sachant que les anciens propriétaires payaient de la taxe foncière parce que moi, quand je suis allée chez le notaire, ils ont payé la première moitié de l'année et moi, j'ai payé la deuxième moitié de l'année. Voilà. Donc, je n'ai pas trop compris donc du coup, j'ai demandé et en fait, elle m'a dit, mais vous êtes déclaré comme terrain agricole. Je lui ai dit, oui, je suis sur un terrain agricole. Il lui a dit, oui, mais il n'y a pas écrit qu'il y a une habitation dessus. Donc, du coup, il va falloir que elle m'a dit d'appeler le centre je ne sais plus quoi, je ne me souviens plus, des cadastres. Voilà, mais je pense que je vais d'abord appeler mon notaire et puis je vais lui poser la question et puis après, j'appellerai le cadastre mais franchement, je verrai ça au mois de septembre. Je n'ai pas envie de me casser la tête à faire ça, je ne suis pas trois mois près donc ça fait déjà deux ans de toute façon. Voilà. De toute façon, j'ai quand même les sous-mix de côté donc de ce soit maintenant ou dans dix ans, ça ne change pas grand-chose. Bref, je sais qu'il y en a qui vont me taper sur les doigts et me dire il faut que je fasse tout de suite plus vite c'est fait, donc je mets 10 euros pour ma taxe foncière tous les mois. Je sais qu'à la base c'était 114 euros à l'année. En 2021, c'était 114 euros à l'année donc même si c'était 200 ou 250 euros, voilà. On verra bien. Ensuite, je mets 3 euros pour les frais bancaires parce que tous les ans, une fois par an, Crédit Agricole me prélève 35 euros ou un truc comme ça pour la carte ou je ne sais pas quoi. Il y a toujours des trucs à payer de toute façon avec les banques. 10 euros les bouteilles de gaz parce que je cuisine avec des bouteilles de gaz. 10 euros pour le bois de chauffage. J'ai décidé de mettre que 10 euros j'avais changé le mois dernier que 10 euros pour ma cheminée parce que je me chauffe avec ma cheminée parce que j'ai déjà du bois là et que j'ai le droit aussi au chèque énergie donc du coup je prendrai avec mon chèque énergie. Donc 10 euros je pense que c'est bien. 3 euros les piles pour mes appareils auditifs c'est pareil on m'a dit que la sécu remboursait les piles pour les appareils auditifs sauf que je crois qu'ils ne remboursent pas tout et il faut acheter chez un prothésiste et chez le prothésiste c'est le double de ce que je paye chez Action donc chez Action c'est 2 euros et chez le prothésiste la plaquette là c'est 4 euros donc si c'est pas pour être remboursé intégralement je préfère prendre un jeune pour 30 balles à l'année voilà tant pis et ensuite je mets 4 euros pour mon contrôle technique je vous avais dit le mois dernier que j'allais mettre de côté tous les mois pour mon contrôle technique et dans 2 ans donc ça me fait 66 euros pour mes épargnes factures ensuite il y a les enveloppes donc les enveloppes c'est pas les factures mais c'est les sous qu'il va falloir dépenser à un moment ou un autre donc moi j'aime bien catégoriser mes trucs comme ça au moins je sais où j'en suis et voilà donc j'ai changé pour Noël je m'étais 10 euros j'ai décidé de mettre 20 euros parce que parce que bah comme je suis au RSA normalement à la fin de l'année t'as une prime une prime de Noël donc 150 euros quoi un truc comme ça sauf que bah là vu que je vais me faire des gros revenus bah je pense que je vais perdre mon RSA donc j'aurais plus la prime de Noël donc tant mieux si j'ai plus de RSA c'est bien mais faut que je prévoie derrière pour Noël quoi donc j'ai décidé de mettre 20 euros j'aurais été bien 30 euros mais bon tant pis Noël c'est pas la priorité non plus ensuite j'ai changé pour les anniversaires au lieu de mettre 10 euros je mets 15 euros c'est pas énorme c'est juste que j'ai toujours une enveloppe en fait où je mets 10 euros tous les mois et puis bah j'ai pas des anniversaires tous les mois d'accord donc bah au final ça se remplit sauf que là j'ai eu quand même des anniversaires la fête des mères l'anniversaire de ma mère enfin bref il y a des sous à dépenser donc j'ai essayé de mettre un petit peu plus dans mon enveloppe anniversaire pour pas me retrouver à court à devoir acheter un cadeau voilà à l'arrache quoi ensuite pour le jardin les poules je mets 10 euros j'ai rajouté une enveloppe deux enveloppes meubles et déco parce qu'en fait là j'ai acheté des trucs pour ma véranda vous avez vu que j'ai aménagé ma véranda j'avais une enveloppe meubles et déco parce que j'avais vendu des meubles et tout ça dans mon ancienne maison parce que ça rentrait pas dans la maison c'est de 50 mètres carrés à 25 mètres carrés donc j'ai vendu quasiment tout ce que j'avais chez moi tous les meubles je crois qu'il y a juste vraiment mes meubles de cuisine ma bibliothèque que j'ai gardé enfin bref j'ai pas gardé 3 tonnes de trucs j'ai vendu pas mal de choses du coup j'avais gardé ça justement pour me racheter des meubles derrière donc là j'ai dépensé presque tout ce que j'avais dans mon enveloppe meubles et déco et j'ai pas fini d'aménager ma maison donc du coup je me suis dit que j'allais refaire une enveloppe même si c'est pas pour tout de suite maintenant je mets 10 euros de côté et comme ça quand j'aurai envie de m'acheter un meuble un truc des étagères je sais pas quoi j'aurai des sous de côté voilà pareil je vais essayer de mettre 20 euros dans une enveloppe travaux parce que je me suis rendu compte que j'ai toujours des trucs à acheter pour faire des travaux des trucs et des machins j'aimerais bien m'acheter aussi une cuisine mais il va falloir aussi une machette de la faïence pour la cuisine donc bref je me suis dit je vais mettre 20 euros de côté tous les mois dans une enveloppe travaux et quand j'aurai besoin je taperai dedans et puis voilà au moins comme ça j'aurai un peu de sous de côté parce qu'il y a toujours des trucs à faire comme ça à la maison voilà ensuite enveloppe vacances donc je mettais 10 euros je suis passé à 15 euros parce que je me suis dit ça va être un petit peu short j'ai envie de avec une amie on a décidé de partir au marché de Noël de Strasbourg parce que je suis une grande fan de Noël j'aime trop Noël je trouve l'ambiance la déco que j'aime de Noël et c'était mon rêve de partir au marché de Noël de Strasbourg et on a décidé qu'on irait au mois de décembre donc j'avais mis 10 euros de côté déjà depuis Noël depuis le début de l'année et je me suis dit 120 euros quand même ça va peut-être faire un petit peu short d'ici Noël enfin le mois de décembre donc je me suis dit je vais mettre 15 euros c'est pas énorme en plus mais bon c'est toujours ça de prix ensuite déco de Noël je mets toujours 5 euros dans mon matière lire mon enveloppe déco de Noël et j'ai ajouté 5 euros pour un robot pâtissier il est du bon là d'un coup pour un robot pâtissier parce que ça c'était un de mes rêves c'était de m'acheter un robot pâtissier KitchenAid rose je précise rose bonbon rose pâle voilà c'est mon rêve depuis des années des années j'avais commencé à mettre des sous de côté sauf que du coup j'ai tapé dedans je ne sais plus pourquoi du coup après je n'ai pas repris mon enveloppe et je me suis dit j'ai décidé quand même de mettre 5 euros de côté sachant qu'un KitchenAid ça coûte 700 euros ou alors ce serait un robot pâtissier de chez Lidl à 60 euros mais du moment qu'il soit rose ce n'est pas très grave mais c'est vrai que KitchenAid c'était mon petit plaisir c'était mon rêve on va dire de m'acheter un KitchenAid donc même si c'est dans 10 ans on sera dans 10 ans de toute façon pour l'instant je n'ai pas de cuisine donc ce n'est pas urgent voilà donc en tout dans mes enveloppes je mets 110 euros ça ne va jamais finir cette vidéo et ensuite j'ai fait un truc autre pour mes épargnes donc autre j'ai décidé de mettre 60 euros pour mes lampes d'élevage parce que je vous ai dit que dans mes cabanes pour chauffer l'hiver j'allais mettre des lampes d'élevage c'est moins ça consomme moins que que des radiateurs parce que c'est à peu près 100 ou 200 watts après ça dépend de l'ampoule qu'on choisit et moi je suis en autoconsommation électrique je ne suis pas d'électricité j'ai juste les panneaux solaires donc l'hiver il n'y a pas de soleil forcément les jours sont beaucoup moins longs donc c'est plus galère pour pouvoir utiliser l'électricité donc je me suis dit que j'allais mettre des trucs qui ne consomment pas trop mais qui sont quand même bien pour les animaux donc des lampes d'élevage c'est fait exprès pour les animaux d'accord et en plus on peut régler la hauteur plus ou moins haut donc ça chauffe ou moins voilà enfin bref vous verrez ça donc je m'étais dit pour les stades là mois de juin fin juin début juillet j'allais mettre 30 euros de côté pendant 3 mois comme ça j'aurai 90 euros sachant qu'une lampe d'élevage c'est entre 15 et 20 euros comme ça au moins j'aurai mes 5 lampes même si j'aurai que 2 cabanes au moins j'aurai mes lampes qui seront déjà achetées que je pourrais utiliser au moins 2 cet hiver voilà sauf que du coup comme je me suis fait un bon revenu je me suis dit je vais mettre 60 euros comme ça ça me fait mes 90 euros que je voulais dans mon enveloppe et ça ce sera fait ce sera bouclé j'aurai mes 90 balles je pourrai acheter mes lampes et après je pourrai le mois prochain épargner pour quelque chose d'autre il me restait du coup un peu de sous une fois que j'ai fait mes calculs il me restait 300 euros et 18 centimes donc ça j'ai décidé de le mettre dans mon fonds d'urgence mon fonds d'urgence j'ai décidé de faire un fonds d'urgence de 500 euros donc une enveloppe de 500 euros qui me servira si jamais j'ai un truc j'ai imaginé une urgence j'ai besoin d'un truc rapidement que je sais pas que je tombe en panne de quelque chose et que j'ai besoin de m'acheter tout de suite que j'ai besoin de m'acheter j'en sais rien ou que tout simplement je me retrouve à découvert et que il faut que je prenne des sous quelque part et j'ai pas envie de prendre dans mon compte entreprise ou quoi j'aurai mon fonds d'urgence pour combler mon découvert si je suis à découvert l'idéal ce serait 1000 euros mais comme j'ai d'autres trucs derrière à épargner vous verrez du coup je me suis dit 500 euros c'est déjà pas mal voilà donc là je vais mettre 300 euros sachant que j'avais 176 euros déjà sur mon livret A donc je serai pas loin des 500 euros le mois prochain normalement c'est bon j'aurai mes 500 euros sur mon fonds d'urgence et je pourrai passer à une autre épargne voilà ensuite on est bientôt fini reste à vivre j'ai prévu attention j'ai prévu 560 euros oui bien entendu 560 euros c'est énorme d'habitude je suis à 240 j'ai prévu 60 euros de carburant mais comme je vous ai dit je vais pas forcément partir à droite à gauche donc je sais pas si je vais dépenser mes 60 euros néanmoins je les inclue dans mon budget si jamais j'ai besoin au moins voilà ils sont là en budget course j'ai prévu 400 euros au lieu de 120 euros d'habitude voilà j'ai dit j'ai plein d'invitations pour mon anniversaire donc il faut bien que je nourrisse les gens donc le but ça va pas être de dépenser mes 400 euros mais je savais pas du tout du tout combien j'allais dépenser sachant que à la fin du mois normalement j'ai prévu de faire ça avec ma famille il va être beaucoup on est une bonne quarantaine dans ma famille après je ne pense pas que tout le monde viendra j'ai pas encore eu les réponses de tout le monde mais je pense que déjà on va être au moins une vingtaine voire même plus avec les enfants maintenant du coup une grande famille donc il faut que je prévois il faut que je prévois manger pour tout le monde et les boissons aussi et finalement les boissons c'est aussi cher que d'acheter à manger donc voilà j'ai prévu 400 euros et dans mon enveloppe autre j'ai décidé de mettre 100 euros parce que je vais acheter un petit peu de déco des trucs comme ça pour faire une jolie table et puis t'as acheté des aciètes en carton des couverts des verres des serviettes voilà et tout de suite ça revient cher donc j'ai prévu 100 euros et je pense que 100 euros c'est quelque chose que je laisserai dans mon budget à venir dans mon enveloppe autre parce que tous les mois il y a toujours des petits trucs à acheter à droite à gauche et lundi 60 euros c'est un petit peu juste donc peut-être je vais rester à 100 euros pour pouvoir me faire un petit peu plus plaisir aussi voilà voilà donc c'est bon pour mon budget c'est fini j'espère que vous avez tout compris n'hésitez pas à me poser vos questions j'y répondrai autant que je peux soit en parmessage ou soit dans une autre vidéo n'hésitez pas à me poser vos questions et voilà c'est tout j'espère que vous votre mois de juin ça va bien se passer est-ce que vous économisez pour les vacances est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont partir cet été en vacances dites-moi vous partez en juillet-août est-ce que vous économisez pour repartir en vacances dites-moi tout donc voilà je vous laisse j'arrête de blablater et je vous dis à jeudi dans une prochaine vidéo allez bye bye j'espère que vous avez à vous à vous à vous Sous-titrage FR ?